Trop de lapins. Je me réveille un matin tout surpris. Dix bébés lapins sont arrivés pendant la nuit. Dix bébés lapins sautent sur mon lit. Arrêtez bébé lapin, ça suffit. Dix bébés lapins jouent avec mes jouets. Silence bébés lapins, du calme s'il vous plaît. Dix bébés lapins recalment à grands cris leur déjeuner. Chut bébés lapins, vous êtes très mal élevé. Dix bébés lapins s'éclaboussent dans ma baignoire. Sortez bébés lapins, ce n'est pas une pataugeoire. Dix bébés lapins sont sur les genoux de ma maman. Poussez-vous bébés lapins, c'est à mon tour maintenant. Je suis si fâchée. Maman, j'en ai assez. Il y a trop de lapins dans notre terrier. Ok les amis, c'est à votre tour maintenant. Il faut faire une prédiction. Alors, que penses-tu va arriver ensuite? Comment penses-tu que ses petits frères et ses petites sœurs se sentent? Qu'est-ce que maman va dire? Discute ce que tu penses va arriver après et écris à propos de cela. N'oublie pas d'ajouter les détails et de relire ton histoire pour s'assurer que vous avez un point, les espaces et les mots dans ton dictionnaire personnel, écrit comme il faut. So, parents, I have a link to our class personal dictionary on the website. Feel free to save it to whatever device you're using. Dix bébés lapins sont très tristes à présent. Ils ne voulaient pas te faire de peine, mon grand. Ce sont tes frères et tes sœurs. Il n'y a rien de plus précieux. Tu peux leur apprendre plein de choses et jouer avec eux. Dix bébés lapins et moi sautons ensemble et jouons à la cachette dans les fleurs et sous un arc-en-ciel de toutes les couleurs. Dix bébés lapins et moi gambadons le cœur léger. On sortira encore demain, si vous voulez. Dix bébés lapins épuisés et moi nous endormons blottis dans mon lit. Bonne nuit, mes trésors, nous dit maman ravie. Merci. Merci. Merci.